Le président ukrainien Vladimir Zelensky a annulé son plan de s'adresser aux députés américains pour obtenir une nouvelle aide. M. Zelensky devait participer à une réunion d'information confidentielle mardi, un jour avant que le Sénat des Etats-Unis ne procède au premier vote de procédure sur un programme d'aide d'urgence. Ce programme d'aide d'urgence comprend plus de 60 milliards de dollars pour Kiev et l'argent est bloqué depuis des semaines en raison d'un différent au sein du Congrès. La Maison-Blanche a prévu que les fonds existants seraient épuisés d'ici la fin de l'année. Le Congrès a approuvé environ 113 milliards de dollars pour l'Ukraine depuis le début du conflit Russie-Ukraine en février 2022. C'est effectivement une surprise et une annulation de dernière minute. C'est véritablement une annulation qui a un peu sidéré, il faut le dire, les élus du Sénat qui attendaient cette intervention, qui reste tout à fait floue. Cette explication donnée par Chuck Schumer, le chef de file des démocrates, qui a effectivement informé ses collègues de l'annulation de l'événement sans donner de justification concrète, rappelant simplement que le président Zelensky avait eu une priorité de dernière minute. Vous l'avez dit, le président Zelensky devait s'adresser au Congrès pour redire à quel point l'aide financière et militaire américaine était vitale, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais selon lui et selon un sentiment largement partagé par les puissances occidentales, vital également pour l'équilibre du monde tout simplement. Ce mardi, la Maison-Blanche avait d'ailleurs dans un communiqué rappelé l'importance de poursuivre l'effort financier accordé à Kiev ces dernières années, une tonalité qui vise clairement à dissuader les plus radicaux des républicains, cette fois de faire barrage à l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamés par Joe Biden et son administration pour l'Ukraine. Encore une fois, nous ne pouvons que spéculer sur le motif réel de l'annulation de cette adresse du président Zelensky à la représentation nationale américaine, mais ce qui semble de plus en plus admis dans l'opinion américaine, c'est que le discours d'appel à l'aide déjà formulé à plusieurs reprises par le président ukrainien subit une forme d'usure ici aux Etats-Unis, comme si l'Amérique attendait plus de résultats sur le terrain et surtout comme si l'Amérique était vaccinée contre les conflits qui sont... Le déserteur chanté par Boris Vian, oui, je ne veux pas la faire, je ne veux pas aller à la guerre. Eh bien, certains qui disent que l'Europe aurait dû aller en guerre. Là, là, maintenant, elle aurait dû aller en guerre. Oui, oui. Et en guerre contre qui ? Évidemment, contre la Russie. Vu ce qui se passe en ce moment, on voit un peu, on en a parlé hier avec François Martin, et puis plus loin avec Jacques Beaux, effectivement, ça se retourne, c'est la Russie qui prend l'avantage de très loin. Eh bien, ça inspire quand même des commentaires tout à fait étonnants, notamment au général Michel Goya, hier sur LCI. Voici ce que disait Michel Goya. C'est très intéressant, écoutez. Lorsque la paix s'est retirée, lorsque la guerre est apparue, on s'est aperçu que les Européens étaient toulus. Voilà. Et qu'eux, ils ne savaient pas les moyens. On avait été relativement lâches vis-à-vis de la Russie, tout au long de la période. Je reprends tous les documents stratégiques français. Qu'est-ce qu'on fait face à la Russie ? Dialogue. Dialogue constructif, dialogue critique, mais toujours dialogue. Bon, ok. Et on s'aperçoit qu'on est nus, parce que sans les Américains, sans l'aide américaine, finalement, on ne fait pas grand-chose, et on s'est un peu trop habitués quand même à cette aide américaine. On aurait pu, pour revenir à votre question, si on avait vraiment voulu faire des choses sérieuses, courageuses, on va dire, on aurait pu envoyer des troupes avant la guerre en Ukraine, sur la demande du gouvernement ukrainien. Magnifique. Alors, magnifique. Vraiment, vraiment, un certain nombre de généraux, nous... Comment dirais-je ? Nous étonnent. Et quand je dis étonne, c'est une litote. Donc, selon Michel Gouillard, il aurait fallu faire la guerre à la Russie. Mais voilà, on est lâches. On est lâches. On aurait dû envoyer des troupes, même avant, avant l'invasion de Poutine en 2022. Oui, il fallait se battre. Voilà comment on est. Mais oui, scrogneugneux, battons-nous. Mais oui, la Russie est notre ennemi principal. Allons-y, battons-nous. Voilà, on a été lâches. Voilà, on a été lâches, évidemment. On aurait dû y aller, on aurait dû envoyer des troupes. Alors, on dit, voilà, dialogue, dialogue, dialogue. Ah oui. Ah oui, en l'occurrence, il ne fallait pas dialoguer. Quand M. Zelensky est allé dialoguer, justement, avec les Russes, en mars 2022, un mois après l'invasion, et qu'il aurait pu avoir un accord, et que les Johnson, sans doute appuyés par les Goyards, auraient dit, non, 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 battez-vous, on va y aller avec les armes, avec des milliards de dollars, battez-vous, battez-vous, et on voit le résultat. Alors, où en sommes-nous de cette guerre oubliée ? Oubliée, ou alors volontairement oubliée, volontairement mise de côté ? D'ailleurs, comment expliquer qu'elle est à ce point disparue des grands titres des médias, alors que pendant un an, elle a alimenté notre quotidien ? On était au mètre par mètre de terrain gagné par l'Ukraine tous les jours. Et, ben voilà, plus de son, plus d'images. Samedi 2 décembre, donc samedi dernier, je précise, le chef de l'OTAN, je n'ai sûrement pas bien prononcé son nom, Jens Stoltenberg, a déclaré à la chaîne allemande ARD que les guerres se développent par phase. Nous devons soutenir l'Ukraine dans les bons comme dans les mauvais moments, dit-il. Nous devons également nous préparer à de mauvaises nouvelles, a-t-il ajouté, sans précision. Alors, pourquoi ces effets d'annonce ? Hier, également intéressant, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annulé son intervention prévue devant le Congrès américain. Voilà, annulé, il devait intervenir à 15h. Annulation de dernière minute, a déclaré le chef des Bokrates du Sénat américain. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Et pour finir, pour finir, intéressant aussi, parce que c'est toujours notre boussole, peut-être à l'envers, mais boussole quand même, LCI, la chaîne qui, vous savez, a annoncé depuis tant de temps la défaite russe à de nombreuses reprises, eh bien, revient cette fois-ci sur l'Ukraine, l'Ukraine en échec, c'est même le titre de son émission d'hier. Et comment expliquer les coulisses, enfin, comment expliquer cet échec ukrainien, c'était donc le sujet de LCI hier. Cette présentation de LCI qui, d'un côté, nous dit donc qu'il y a bien eu un échec cuisant de la contre-offensive ukrainienne et de l'autre que s'il y a eu cet échec, c'est peut-être parce que l'Ukraine n'a pas respecté les recommandations américaines et ça, c'est un autre sujet, évidemment, que nous allons aborder. Alors, où en sommes-nous ? Et là, en l'occurrence, c'est plutôt la Russie qui a l'avantage. La Russie est à l'offensive, elle est en passe de reconquérir complètement la ville de Marinka, celle d'Avdivka aussi. Alors, ces deux villes qui ne disent rien trop aux auditeurs français aujourd'hui, mais ces deux villes qui, c'est un front qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 2014, parce que la guerre, il faut rappeler, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, en particulier dans le Donbass. Et ces deux villes dont la reconquête va, entre guillemets, soulager la grosse ville, la capitale du Donbass qui est Donetsk, puisque c'était de là que partait l'artillerie qui visait régulièrement, pardon, excusez-moi, qui visait le centre-ville de Donetsk et qui a tué beaucoup de gens. Et puis, il y a une progression aussi du côté de Koupiansk, c'est-à-dire au nord, et il y a à peu près une stagnation, on dira, au sud, vous savez, dans la zone de Robotine dont on a beaucoup parlé, vous avez au QI LCI qui recrutait mètre par mètre la progression dans les champs de blé des troupes ukrainiennes, champs minés, on ne s'en a pas rendu compte au début. Et en fait, donc là, actuellement, il y a des menaces, enfin, si vous voulez, ça pourrait, en effet, s'enfoncer. Les Russes pourraient subitement progresser beaucoup plus pour différentes raisons, je ne vais pas les détailler toutes ici, mais l'avantage est aux Russes, évidemment, et donc, oui, il y a un certain intermoiement et on se demande pourquoi avoir à nonner pendant des mois et des mois, comme vous le disiez, que l'Ukraine allait gagner ? Qu'est-ce que ça signifie, finalement, presque, que finalement, ce message aujourd'hui soit reconnu ? Peut-être qu'il y a derrière une volonté de commencer à prendre ces distances avec l'Ukraine ? Alors, tout d'abord, effectivement, on constate que, pas seulement dans le Washington Post, qui a fait un très grand article sur la question de l'Ukraine, mais aussi dans la presse ukrainienne, on a aujourd'hui Zaloujny, le chef des forces ukrainiennes, qui dit exactement, mais presque mot pour mot, ce que je disais il y a maintenant une année ou plus avec mon ouvrage Opération Z et que j'ai dit dans mon ouvrage Ukraine entre guerre et paix. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tous les éléments étaient là pour, objectivement, et d'ailleurs, même dans l'article du Washington Post, on dit que les services de renseignement américains avaient finalement la même analyse que moi, alors que ce sont les pentagones, les militaires, qui avaient une appréciation très optimistes de cette contre-offensive. Donc, il y a une manière d'analyser, si vous voulez, d'ailleurs, on constate qu'en France, il y a peu d'analyses, même pas du tout d'analyses, à vrai dire, il n'y a eu aucune analyse. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un aveu d'échec aussi pour nos capacités d'analyser, c'est vrai, ce que dit Régis est parfaitement exact. Il y a actuellement en Ukraine une sorte de, comment dire, je ne veux pas dire de haine peut-être, c'est peut-être un ressentiment très profond à l'égard des médias occidentaux et en partie ceux qui ont été les plus virulents, c'est les médias français notamment, qui étaient beaucoup plus virulents que d'autres, pour essayer de faire croire à cette, de faire miroiter une victoire dont on savait qu'elle n'aurait pas lieu. Et, d'ailleurs, Zelensky l'a dit lui-même, il a dit on a été trompé par nos alliés et c'est exactement la situation qu'on a, on la trouve sur le terrain et on la trouve sur le champ politique également. On a actuellement un combat pour le pouvoir qui se déroule en Ukraine et c'est un petit peu maintenant pour les États-Unis c'est de savoir comment tirer les marrons du feu sans se brûler en quelque sorte. Et ils sont un peu dans la même situation que d'ailleurs sur le théâtre moyen-oriental où ils constatent qu'ils ont totalement perdu la maîtrise à la fois du narratif et du déroulement des opérations. Et puis, il s'agit maintenant simplement de voir comment on peut s'en sortir dans une campagne présidentielle sans trop montrer qu'on s'est planté littéralement depuis le début. la conduite des opérations est une conduite plus politique que militaire. Et c'est la raison pour laquelle depuis la fin de l'année passée on a une opposition constante que j'ai d'ailleurs évoquée dans mes livres entre Zaloujny et son état-major et Zelensky et d'autres généraux comme Sierski etc. qui avaient des visions un peu différentes. Et la conduite des opérations s'est en fait construite sur le narratif proposé par Zelensky. Sur ce point très important justement du gaspillage des forces ukrainiennes ça a été considérable je pense que on retiendra je pense que l'histoire retiendra que Bakhmout a été vraiment peut-être un point de bascule de cette guerre pourquoi ? Parce que Bakhmout les américains avaient recommandé aux ukrainiens de ne pas s'y cramponner Zaloujny avait donné des signes sans être totalement explicite justement comme quoi il ne souhaitait pas non plus s'accrocher à cette ville et c'est le général Sierski plus allié de Zelensky qui a dit et Zelensky évidemment nous ne quitterons pas Bakhmout nous allons nous accrocher et nous allons vaincre. En fait en réalité ce sont les bonnes troupes ukrainiennes qui ont été usées sur Bakhmout pour un voilà là il y a un aspect stratégique qui a été une erreur stratégique qui a été faite par Zelensky donc Zaloujny avait recommandé de ne pas n'était pas d'accord et puis pour ce qui a été de la contre-offensive c'était du suicide. sur le fait que les Ukrainiens n'ont pas suivi les recommandations d'un autre côté on sait on se rappelle et vous nous avez rappelé déjà à plusieurs reprises qu'au départ même Zelensky était prêt à négocier et que finalement ce sont les occidentaux et notamment les américains qui ont forcé à continuer ce conflit et à ne surtout pas commencer les négociations avec la Russie donc qui a tordu le bras de qui ? Il est très clair qu'en mars 2022 lorsque Zelensky a fait ses propositions à la Russie et que la Russie était prête à engager des négociations sur la base de ses propositions qui était le retrait des forces russes d'Ukraine un statut à négocier entre la Crimée et les deux républiques du Donbass et surtout la promesse de l'Ukraine de ne pas entrer dans l'alliance atlantique en échange de garanties de sécurité donc ce qu'il y a c'est que Zelensky a échangé en fait cette proposition et cette perspective de paix contre un soutien jusqu'à nécessaire par les occidentaux et ce soutien qui devait être illimité par les occidentaux il n'a pas été illimité Les bombardements russes ont fait un mort et un blessé ce mardi à Kherson dans le sud de l'Ukraine selon Roman Brochko chef de l'administration militaire locale la victime est un homme de 64 ans qui vivait dans la ville voisine d'Antonivka Les frappes russes sont également endommagées de maison et un gazoduc le président ukrainien a condamné ces attaques dans son allocution quotidienne Occupée par Moscou pendant neuf mois l'année dernière la ville de Kherson est désormais soumise à des bombardements réguliers de l'armée russe qui s'est replié sur l'autre rive du Dniepr juste en face On constate que les américains auraient voulu que les ukrainiens attaquent beaucoup plus tôt au mois de juin et d'ailleurs si vous vous rappelez au moment où on a des documents qui ont fuité en avril de cette année il était prévu que la contre-offensive débute en avril déjà et l'idée qu'avaient les américains c'était qu'il fallait attaquer avant que les russes finissent ou étoffent si vous voulez ou durcissent leur ligne de défense et donc il fallait attaquer le plus rapidement possible le problème des ukrainiens c'est qu'ils n'étaient pas d'accord d'attaquer mais ils disaient il nous faut le matériel avant on ne peut pas attaquer sans char on ne peut pas attaquer sans avion on ne peut pas attaquer etc ça s'entend or le matériel occidental il est arrivé au compte-gouttes les occidentaux n'ont pas respecté leurs paroles on prétend qu'on a fait et je ne doute pas qu'il y a eu des efforts financiers considérablement effectués mais ils n'étaient pas en relation avec ce qu'il fallait aujourd'hui vous avez dans les médias ukrainiens vous avez Zaloujny qui revient qui dit maintenant il nous faut 17 millions d'obus 17 millions d'obus je rappelle que la France au début de cette année a fait un geste absolument extraordinaire en doublant sa capacité d'obus pour l'Ukraine et passé de 1000 par mois à 2000 par mois et ils demandent du matériel pour entre 350 et 400 milliards de dollars oui non mais oui donc on est on est aujourd'hui dans une situation telle on s'aperçoit que l'aide qu'on a fournie qui ne correspond qu'à une fraction de ce que demandent aujourd'hui Zaloujny était de loin pas suffisante pour faire ce qu'on attendait que l'Occident leur a donné suffisamment pour ne pas mourir mais pas suffisamment pour pouvoir gagner c'est terrible en fait c'est encore pire en termes de pertes humaines oui et en plus surtout et c'est ça vous savez il y a un an quand j'ai écrit enfin il y a moins d'un an en février quand j'ai écrit mon livre et que je l'ai intitulé jusqu'au dernier ukrainien les gens me disaient mais dis donc qu'est-ce que c'est que cette phrase c'était la phrase c'était la phrase de Lindsay Graham qui avait dit avec les armes américaines et avec notre argent ils se battront jusqu'au dernier ukrainien mais l'Amérique a véritablement misé sur l'Ukraine pour que l'Ukraine affaiblisse la Russie de façon absolument cynique la vie des Ukrainiens la société des Ukrainiens s'en fout complètement c'était un retour sur investissement alors que la neige recouvre une grande partie de la région nord de Cherny Gif de son blanc manteau des militaires ukrainiens vêtus de tenues de camouflage de saison sont mis à l'épreuve ils apprennent à identifier et repousser les saboteurs russes une menace à laquelle Cherny Gif tout comme la région voisine de Soumy est souvent confrontée L'association danoise Défense Ukraine a collecté de l'argent et acheté des vêtements divers professionnels qui seront remis aux soldats ukrainiens Le major Odin connaît l'importance de porter des uniformes adaptés au terrain Le village de Blago d'Atsné dans la région de Mycolaïf au nord-ouest de Kherson a presque été rasé par les combats parfois aidé par des amis Victor tente de remettre sa maison debout il faut reconstruire et vite l'hiver frappera bientôt aux portes des habitations en ruine On est parti sur l'idée on est parti sur l'idée que la Russie était faible or la Russie n'était pas faible or moi je pense pas qu'elle soit en économie de guerre aujourd'hui parce qu'une économie de guerre ça n'est pas exactement ça à mon avis ça serait vraiment qu'on sacrifie tout à la production militaire or ça n'est pas le cas il y a une économie il y a un pan de l'économie qui s'est développé sans que le reste de l'économie se soit faible Je fais une parenthèse parce qu'on a ces dernières actualités mais par exemple le JO des BRICS qui va être organisé par la Russie ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout que concentrés sur les questions militaires Voilà tout à fait donc une économie de guerre pour moi c'est lorsque vous vous sacrifiez une partie de vos ressources pour faire la guerre or ça n'est pas le cas au contraire et selon l'Institut Royal d'études d'études stratégiques de Londres ils auraient l'année passée utilisé près de 12 millions d'obus donc on voit bien que la Russie est très loin d'être affaiblie qu'elle a un matériel ça a toujours été disons l'idée le fait qu'on puisse penser que la Russie puisse s'affaiblir c'est une incroyable incompréhension de l'histoire et des capacités surtout des ressources qui sont presque illimitées de la Russie y compris de la population qui reste malgré tout même si tous n'étaient pas favorables à cette opération au début de la comment de l'opération et bien ils sont tous rangés derrière la du on voit que la population russe s'est rangée derrière le gouvernement il y a vraiment tout tout ce qu'on a pu imaginer sur l'évolution de la Russie était totalement faux je voudrais quand même qu'on tire le bilan désormais de ce conflit aujourd'hui où en sommes-nous on a commencé à dresser un peu les lignes mais finalement on a l'impression que les Etats-Unis vont se retirer discrètement tout en expliquant que c'était que les Ukrainiens avaient tort qui n'ont pas suivi leur stratégie c'est-à-dire que vous savez au départ l'idée était de faire provoquer l'effondrement de la Russie et c'est un peu la raison pour laquelle les Ukrainiens ont joué le jeu de cette guerre au début parce qu'on savait bien de toute façon que l'Ukraine toute puissante qu'elle ait pu être n'était pas de taille aucun pays européen n'est d'ailleurs de taille à lutter contre la Russie peut-être un ensemble de pays mais pas un pays unique et par conséquent on savait que ça ne tiendrait pas la seule raison pour laquelle on pensait que l'Ukraine pourrait avoir du succès c'était à cause des sanctions c'est la raison pour laquelle il y a eu ces sanctions massives qui devaient faire s'effondrer l'économie russe et qui devaient provoquer finalement l'arrêt de la guerre on a toujours dit il faut des sanctions pour empêcher Poutine de financer sa guerre c'est un peu la mécanique qui avait été développée qui n'a pas fonctionné donc on sait pratiquement depuis mai-juin de l'année passée que ça ne fonctionnera pas donc aujourd'hui on est en train de réparer plus ou moins les pots cassés il y avait cet espoir contre-offensive pour essayer de couper en deux le dispositif russe et ainsi avoir une sorte de succès qui permettrait qu'il y aurait permis à l'Ukraine d'entrer dans des négociations et puis d'avoir quelque chose à négocier parce qu'aujourd'hui l'Ukraine a refusé parce que Zelensky a refusé de s'engager dans la proposition qu'il avait faite lui-même en mars de l'année passée donc aujourd'hui il est très mal placé pour revenir avec les mêmes exigences les Russes vont lui dire mais vous nous aviez déjà proposé ça on était d'accord d'entrer en négociation c'est vous-même qui avez refusé donc aujourd'hui c'est plus vous qui avez le couteau par le manche c'est nous donc s'il y a une négociation aujourd'hui il est clair qu'elle devra se faire selon les termes de la Russie Avec 77 milliards d'euros depuis février 2022 l'UE est la deuxième pourvoyeuse d'aide à Kiev sauf que le sujet divise ainsi si le futur gouvernement polonais de Donald Tusk entend continuer d'aider les Ukrainiens en Slovaquie l'eurosceptique FITSO est contre tout comme le Hongrois Orban l'ami de Vladimir Poutine L'aide à Kiev sans doute un sujet pour les élections européennes de juin prochain C'est destructeur Jean-Louis Amber vous commencez très fort c'est évidemment on a bien compris The United States of America mais moi je voudrais revenir à cet empire de la mort parce que vous n'épargnez pas vraiment alors les Etats-Unis vous dites l'empire de la mort c'est à dire en fait Washington veut quoi ? veut l'impérium total veut la domination totale veut il exerce ? Oui complètement quand j'ai travaillé sur cette enquête alors il y avait déjà des aspects que je connaissais mais ce qui est frappant quand on lit des documents des cercles des milieux impérialistes aux Etats-Unis comme le projet pour le nouveau cercle américain que l'on voit les écrits de ces gens-là le monde les Etats-Unis ne peuvent pas exister sans la suprématie le monde ne peut pas exister sans la suprématie des Etats-Unis Vous l'avez dit pour ces cercles-là pour ces cercles-là c'est actuellement au sein du pouvoir américain les cercles qui sont dominants un peu les néo-conservations enfin appelons-les pour caricaturer ces schématisées Mais on retrouve justement le même schéma aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe comme partout un peu à travers le monde c'est-à-dire que John Perkins qui est un assassin économique on en parlera appelle ça la corporatocratie c'est-à-dire que des gens se retrouvent entre eux dans des cercles qui sont souvent informels des représentants de grandes banques des représentants de grandes sociétés transnationales principalement des milieux financiers et de l'appareil d'Etat et des services de renseignement notamment et de l'armée et ces gens-là ont agi leur seule préoccupation c'est de s'accaparer les richesses du monde alors se les accaparer quand je parle des richesses du monde ça peut être le pétrole de l'Irak le pétrole de la Libye ça peut être des minerais précieux en Afrique ça peut être des richesses les terres rares du Congo ou autres voilà exactement ou des richesses archéologiques comme ils l'ont fait en Afghanistan par exemple mais ça peut être aussi une entreprise comme Alstom qui est une entreprise stratégique qui a un savoir-faire très développé et ça va intéresser donc une grande société transnationale en l'espèce à l'époque générale électrique et là tu vas retrouver aussi bien en Europe que comme tu l'as aux Etats-Unis des cercles ce que j'appelle des couveuses un peu où se retrouvent à la fois les représentants de ces grandes sociétés transnationales de ces grandes banques avec des hauts fonctionnaires et dont l'objectif est de détecter des personnes qui peuvent servir leurs intérêts plus tard et quand ils ont trouvé un candidat qui leur convient et bien de le mettre en confiance c'est-à-dire de faire rencontrer aux Etats-Unis vous pensez aux Global Young Leaders par exemple par exemple la French American Foundation mais il y en a un tas d'autres alors Perkins lui c'était un économiste de haut niveau il a été recruté par le groupe Betchell en 1971 et il a eu affaire donc à l'intérieur de l'entreprise à une supérieure qui était une correspondante de la NSA et Perkins et Perkins travaillait principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et l'un de ses objectifs c'était d'endetter des Etats pour après positionner alors quand l'Etat était bien bien endetté ou même sur-endetté le principe c'était de dire ah mais nous nous pouvons vous aider et après tu avais soit des grandes sociétés financières soit des sociétés transnationales états-uniennes qui arrivent pour proposer bien sûr leur service c'est ce que l'on voit du reste avec la guerre en Ukraine tout a été détruit et maintenant le PDG le PDG du fonds d'investissement BlackRock se présente pour dire mais nous pouvons ah bon bon vous pouvez pas nous rembourser la dette vous pouvez pas rembourser l'argent qu'on vous a prêté alors il faut que vous privatisiez nous il y a telle entreprise qui nous intéresse dans le domaine des télécommunications on a cette entreprise qui peut moderniser reconstruire voilà voilà comment ça se passe nous sommes vos sauveurs voilà et nous allons vous fournir tous les moyens d'ailleurs BlackRock c'est pas seulement ça ils ont acheté presque la moitié des terres ukrainiennes tout à fait Monsanto aussi voilà il y a Monsanto Cargill Dupont-de-Nemours que l'on retrouve donc l'idée c'est on vous met à poil pour être vulgaire un peu trivial et puis mais en revanche on va vous habiller mais avec nos vêtements made in USA c'est ça ou made ailleurs d'ailleurs mais en fait les destructeurs d'accord l'Amérique superpuissance à tout seigneur tout honneur on ne prête qu'aux riches même on ne donne qu'aux riches mais l'Europe quand même comment il se fait et vous en parlez assez longuement dans votre livre Jean-Louis Zambert comment il se fait que l'Europe alors évidemment il y a eu le plan Marshall ce qu'ont voulu ce qu'ont voulu les Etats-Unis dès le départ déjà ils ont voulu enfermer les pays du versant le versant ouest du continent européen sous leur hégémonie donc ils ont carrément mais ça a été très loin puisque le 6 juin 1944 quant à le débarquement il débarque une monnaie qui est déjà imprimée aux Etats-Unis et qui doit être diffusée sur la France et même sur d'autres pays une monnaie spéciale une monnaie spéciale et ils veulent essayer d'imposer ce système y compris au Danemark et en Italie l'Italie va l'accepter le Danemark et la France la refuseront heureusement la France la refusera parce que le général de Gaulle s'y est opposé en disant qu'est-ce que c'est cette monnaie nous ne la reconnaissons pas elle est imprimée aux Etats-Unis et nous ne l'acceptons pas et dans le même temps ils voulaient mettre en place un gouvernement alors qui était un peu un gouvernement administratif qui était dirigé par des militaires qui avaient été formés aux affaires civiles notamment à l'université d'IEL aux Etats-Unis de manière à prendre en main l'économie de la France parce que la France et l'Allemagne étaient pour eux les deux premières puissances à neutraliser si je puis dire alors c'est intéressant du reste parce que quand tu regardes en France des gens qui sont présentés comme de grands démocrates comme des pères fondateurs de l'Union Européenne tu t'aperçois que le parcours de ces gens-là est partagé entre la collaboration avec les services US la collaboration avec Vichy et même vous parlez de Spac de Jean Monnet de Schumann de Pinet même donc et ça ça n'a donc les Etats-Unis ont été confrontés à un bloc à la libération c'était le fait que la politique du général de Gaulle était une politique qui voulait assurer la souveraineté politique économique et financière et militaire de la France et qu'il a bénéficié sur ces points-là du soutien à l'époque du parti communiste qui était très influent le Kremlin indique que le président russe Vladimir Poutine se rendra ce mercredi en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis il précise que M. Poutine discutera du commerce de la politique internationale et de l'aide humanitaire avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman M. Poutine rencontra également son homologue des Émirats Arabes Unis pour des discussions sur le commerce l'énergie le tourisme et l'éducation le conflit entre Israël et le ramasse est à l'ordre du jour de ces deux rencontres M. Poutine a manqué plusieurs rencontres de haut niveau à l'étranger depuis le lancement par Moscou des opérations militaires spéciales dans l'est de l'Ukraine en février 2022 3 événements majeurs pour Vladimir Poutine le président russe est en déplacement mais pas à l'intérieur de son pays il est bien à l'étranger et pas dans n'importe quel pays il en visite deux aujourd'hui les Émirats Arabes Unis pour commencer et l'Arabie Saoudite et demain sachez qu'il recevra le président iranien à Moscou on est en direct avec Vera Grandseva bonjour à vous merci d'être en direct sur LCI ce matin politologue spécialiste de la Russie enseignante à Sciences Po Paris est-ce qu'on est en train d'assister à un retour de Poutine au premier plan de la scène internationale aujourd'hui ? Oui exactement on voit qu'il y a un besoin pour le Kremlin pour se réaffirmer une image à vous montrer regardez il y a un peu plus de six mois c'est Volodymyr Zelensky qui rencontrait le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman c'était à Jeddah dans le cadre du sommet de la Ligue Arabe François elle joue sur les deux tableaux l'Arabie Saoudite ? Oui On peut dire ça ? Oui 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 elle est aujourd'hui totalement désinhibée dans son rapport avec les Etats-Unis parce que ça fait depuis que les Etats-Unis ont acquis une forme d'indépendance énergétique ils n'ont plus autant besoin de l'Arabie Saoudite et de son poids pétrolier 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 les Irans ont signé un accord pour contrer les sanctions unilatérales imposées par les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux les ministres des affaires étrangères des deux pays ont signé l'accord mardi à Moscou avant la visite prévue du président iranien Saïd Ebrahim a réussi en Russie jeudi le ministre russe des affaires étrangères Serké Lavrov a déclaré que cet accord constituait une étape importante visant à renforcer la coordination des efforts déployés par les pays du monde pour surmonter les sanctions illégales il a également accusé Washington et ses alliés de faire des sanctions un substitut à la diplomatie l'attaque du Hamas contre Israël a eu un impact sur la guerre en Ukraine elle a détourné l'attention de l'opinion publique mondiale et amené Washington à soutenir plus que jamais son allié israélien avec notamment une forte présence navale américaine un destroyer déployé en mer rouge et deux porte-avions l'un dans le golfe persique l'autre en méditerranée orientale l'armée israélienne est entrée mardi dans Ranyunès la deuxième ville de Gaza Israël poursuit l'intensification de ces bombardements et l'expansion de ces opérations militaires dans le sud de l'enclave palestinienne mercredi l'intensification des combats contre le Hamas a incité l'ONU à mettre en garde lundi contre un scénario encore plus infernal les civils palestiniens sont en effet repoussés dans une zone toujours plus réduite du territoire assiégé parfois déjà déplacés les Gazaouis évacuent Ranyunès direction Rafa alors que les troupes israéliennes entrent dans la ville les bombardements israéliens continu qui cibleraient des localisations du Hamas ont fait de nombreuses victimes plus de 16200 palestiniens ont été tués et plus de 42000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne a affirmé le Hamas mardi l'attaque du 7 octobre de commandos du mouvement islamiste avait fait plus de 1200 morts côté israélien les otages récemment libérés et les proches d'israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza auraient confronté Benyamin Netanyahou lors d'une réunion houleuse certains participants auraient même appelé le premier ministre israélien à démissionner les familles veulent s'assurer que le chef du gouvernement a bien le sort de leurs proches à l'esprit alors qu'Israël entame déjà la prochaine étape sanglante de sa guerre contre le Hamas un commandant de l'armée israélienne déclare que ces troupes ont mené la journée de combat la plus intense à Gaza depuis le 7 octobre et le plus proche allié d'Israël les Etats-Unis a déclaré que l'offensive israélienne dans le sud de Gaza ne devrait pas répéter le bilan des victimes civiles en masse qu'elle avait eu dans le nord mais les habitants et les journalistes sur le terrain confirment qu'il y a eu des frappes aériennes intenses israéliennes dans le sud l'activité de Tzahal dans le sud de la bande de Gaza pourrait durer jusqu'au mois de janvier des responsables américains ont déclaré à CNN qu'Israël pourrait passer d'ici là à une stratégie plus ciblée pour éliminer précisément des dirigeants et des terroristes du Hamas alors qu'Israël poursuit son opération dans le sud de la bande de Gaza il serait loin d'avoir atteint son objectif militaire la destruction totale du Hamas même si de nombreux terroristes ont été tués les forces terrestres n'ont pas encore pénétré dans certains des principaux bastions du groupe terroriste la Maison Blanche semble préoccupée par la façon dont les opérations se dérouleront ces prochaines semaines elle a averti Israël que Tzahal ne peut pas reproduire les méthodes utilisées dans le nord de la bande de Gaza et doit tout faire pour limiter les pertes civiles des conversations dures et directes selon Washington par ailleurs face aux critiques virulentes de la communauté internationale Israël disposerait de peu de temps pour poursuivre son opération sous sa forme actuelle tout en conservant un soutien international significatif les responsables américains ont insisté sur le fait que l'opération terrestre aurait eu une portée bien plus large sans les avertissements des Etats-Unis le plan initial d'Israël impliquait une opération terrestre aérienne et maritime immédiate à grande échelle impliquant des centaines de milliers de soldats israéliens et par rapport à cela la prétendue communauté internationale qui est un mythe évidemment et bien est complètement silencieuse on se demande pourquoi il n'y a pas une résolution de l'ONU qui est prise et qui effectivement enjoindrait à Israël d'arrêter son entreprise génocidaire voilà en tout cas le monde entier assiste à un génocide en acte et se tait la France est en guerre la France est clairement en guerre aux côtés de l'antité sioniste et c'est ce qui est absolument scandaleux pour la première fois rompant avec toute une tradition la France est clairement en guerre aujourd'hui alors les médias évidemment même si le gouvernement français s'étant fait comment le gouvernement français l'exécutif s'étant fait un peu tapé sur les doigts par des diplomates français par le quai d'Orsay etc a dû revoir un petit peu sa copie incarné bien entendu par le président français Emmanuel Macron qui a dit le 24 octobre dernier la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh puisse lutter aussi contre le Hamas vous noterez qu'il met ici le Hamas et Daesh sur le même niveau et puis il y a un petit changement le 2 décembre où il y a une sorte de revirement en tout cas chacun ira de son commentaire en tout cas il est dit signé Emmanuel Macron bien entendu la destruction totale du Hamas est-ce que quelqu'un pense que c'est possible puisque ça pourrait permettre un enclenchement d'une guerre de 10 ans on parle en France même d'une diplomatie d'amateurs antinomiques avec l'histoire diplomatique de la France c'est-à-dire qu'il y a une culture est-ce que ce soutien indéfectible au sionisme au détriment des fondamentaux français ne peut pas mettre en péril d'une certaine manière cette même France c'est-à-dire cette culture française bien évidemment c'est une catastrophe c'est un effondrement total et j'en veux pour preuve même des déclarations de monsieur De Villepin qui est une des rares voix un petit peu un petit peu sage Bonjour Vincent Hervouet Bonjour Dimitri Bonjour Anissa Bonjour à tous et bonjour notamment aux Sylvie Nous célébrons ces derniers jours Vincent surtout en Afrique du Sud bien sûr le 10e anniversaire de la mort de Nelson Mandela et figurez-vous qu'en commémoration ils étaient présents des représentants du Hamas ont été mis à l'honneur Oui alors on va s'épargner ce matin la morale inhabituelle quand on parle de l'Afrique du Sud vous savez cette désillusion des journalistes qui ont cru qu'il suffisait de chasser les blancs du pouvoir pour que les lendemains chantent 30 ans après l'Afrique du Sud reste un pays profondément inégalitaire il bat même le record en la matière d'après la Banque mondiale 32% de la population active est au chômage c'est un record même en Afrique il est aussi champion du monde pour la violence en moyenne un meurtre toutes les 20 minutes et 500 braquages par jour c'est un coupe-gorge la nation arc-en-ciel offre la palette infinie de toutes les couleurs du crime alors 30 ans après les premières élections démocratiques c'est l'ANC qui est toujours au pouvoir et ceci explique cela on ne peut pas dire que le parti de Mandiba soit corrompu c'est pire il est gangréné par les organisations mafieuses et il a carrément pillé le pays s'il y a 12 à 16 heures de coupures de courant par jour c'est parce que l'état était seul actionnaire de la compagnie nationale d'électricité et que les ministres ont détourné le budget des centrales qui n'ont jamais été construites ils ont fait la même chose avec les routes avec l'eau avec les écoles avec le train les hôpitaux etc la nuit les vautours cessent de voler au-dessus du calahari pas l'ANC on verra au printemps prochain si le parti conserve la majorité absolue qui lui assure l'impunité dans les sondages il l'a perdu mais à toutes les critiques il oppose un argument imparable il est le parti de Nelson Mandela le parti de la lutte contre l'apartheid et c'est vrai que le prestige de Nelson Mandela demeure intact alors c'est une venette mondiale une icône en France il y a partout des lycées Nelson Mandela en Afrique du Sud l'image sainte est sur tous les billets de banque le portrait de Mandela s'étale sur d'immenses fresques et il a autant de statut que Lénine en Union soviétique la question est de savoir pourquoi on respecte Mandiba parce qu'il a gagné la lutte contre l'apartheid bien sûr mais est-ce le Mandela qui a fondé la branche armée de l'ANC et enduré la prison pendant 27 ans ou celui qui est revenu à la non-violence et qui a prôné la réconciliation et le partage du pouvoir à sa libération le compagnon de route des communistes prix Kadhafi des droits de l'homme ou le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud la question n'est pas indifférente quand on fait l'inventaire de l'héritage et ça explique aussi pourquoi Gaza a été hier au centre de l'anniversaire l'ANC se prétend le champion de la lutte anticoloniale donc de la cause palestinienne le président sud-africain a organisé un sommet des BRICS pour accuser Israël de crimes contre l'humanité et il vient de réclamer une enquête de la Cour pénale internationale le petit-fils de Mandela qui est député de l'ANC renchéri en dénonçant un génocide il a invité un ancien ministre du Hamas et le représentant du Hamas en Iran rien que ça pour participer hier à ses côtés aux cérémonies au pied de la statue de 9 mètres de haut de Mandela à Pretoria la lutte anticoloniale a bon dos mais Mandela l'ancien prisonnier de Robben Island est dans sa tombe comme dans sa légende plus près des juifs enfermés dans les caves de Gaza que de leurs geôliers les terroristes islamistes qui les ont enterrés vivants Sakigali ont signé un nouveau traité pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni mi-novembre la Cour suprême britannique avait rejeté une précédente version de l'accord selon le ministre britannique de l'intérieur James Cleverley le nouvel accord garantit que le Rwanda n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat selon lui cette nouvelle clause répond aux préoccupations de la Cour suprême près de 30 000 personnes sont arrivées illégalement au Royaume-Uni depuis le début de l'année des clôtures et des murs poussent en Europe centrale la Slovénie craint de devenir une sorte d'impasse pour les réfugiés ses voisins l'Autriche la Hongrie et l'Italie ayant réintroduit les contrôles aux frontières la rhétorique mettant en garde les Slovènes contre le flux migratoire est forte l'ancien premier ministre conservateur Janes Jansa demande aux Slovènes de défendre leur pays inacceptable pour de nombreux intellectuels la Slovénie est également le pays qui a enregistré trois fois plus d'entrées illégales de migrants par rapport à l'année dernière et selon l'ancien dirigeant les forces de sécurité fragilisées ne seraient pas en mesure pour le moment de défendre leurs propres citoyens L'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ses excuses mercredi aux familles des victimes du Covid-19 Il est auditionné durant deux jours dans le cadre de l'enquête publique sur la réponse du pays à la pandémie Boris Johnson a démissionné de son poste de premier ministre en septembre 2022 à la suite de révélations sur des faits illégales organisées à sa résidence de Downing Street durant le confinement L'ancien chef du gouvernement a accepté de tenir une enquête publique après de fortes pressions de la part des familles endeuillées Le coronavirus a tué plus de 232 000 personnes au Royaume Cette semaine nous avons eu une réponse à une question d'un collègue député européen Ivan Sinsic même si c'est une question récurrente c'est-à-dire on demande à la commission s'il y a un suivi par rapport aux effets secondaires et donc sa réponse est assez intéressante déconcertante ça on le savait parce qu'elle nous donne plusieurs éléments et c'est très important parce qu'ils veulent essayer de noyer le poisson en disant que finalement il y a eu plus de vies de sauvés que de morts mais quand même il nous lâche un chiffre à peu près 12 000 morts ont été relevées des cas spontanés d'issues fatales alors ils nous disent tout de suite attention prendre avec précaution ces chiffres mais quand même un autre paragraphe ultra intéressant c'est qu'ils disent attention dans des cas très exceptionnels des cas ont été morts vraiment ont été liés et rapportés à cause du vaccin et c'est tous les cas de thrombose et on voit qu'aux dernières statistiques donc octobre 2023 avec le premier vaccin donc le Cominarti il y a 110 morts reconnus donc c'est pas rien 110 morts moi j'estime que tout ce qui est mis sur le marché devrait ne produire aucun effet secondaire et encore moins des issues fatales la commission a demandé au laboratoire Pfizer suite aux statistiques et l'évaluation d'experts de modifier les caractéristiques du produit donc du vaccin parce qu'ils ont estimé qu'il y avait des effets secondaires qui devaient être précisés dans leur propre notice alors ça regardez donc ça c'est un résumé des caractéristiques du produit résumé bien ça c'est un résumé bien Sous-titrage ST' 501